Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à une seule question, celle de l'évolution rapide de la situation au Moyen-Orient et de sa signification en termes de mutation des rapports de force dans la région et à l'échelle mondiale. Les mois de février et mars 2023 ont été marqués par une offensive diplomatique chinoise concernant de nombreux conflits, de l'Ukraine au Yémen, en passant par l'Iran, l'Arabie saoudite et la Syrie. Le premier volet de cette offensive se déroule le 20 février 2023 avec la publication par le ministère des Affaires étrangères chinoise d'un document programmatique intitulé l'hégémonie étatsunienne et ses périls. Le document aborde successivement les questions de l'hégémonie politique, de l'hégémonie militaire, de l'hégémonie économique, de l'hégémonie technologique et de l'hégémonie culturelle. Il s'agit donc de l'exposé d'une doctrine internationale précisant les axes et critères de la politique internationale chinoise pour ces prochaines années. Dès les premières lignes du document, les enjeux sont posés. Je cite « Depuis qu'ils sont devenus le pays le plus puissant du monde après les deux guerres mondiales et la guerre froide, les Etats-Unis ont agi avec plus d'audace pour s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays. Poursuivre, maintenir et abuser de l'hégémonie, favoriser la subversion et l'infiltration et mener délibérément des guerres portant préjudice à la communauté internationale ». Décrivant dans le détail cette stratégie hégémonique états-unienne, le document programme parle d'un véritable manuel hégémonique. Je cite « Les Etats-Unis ont développé un manuel hégémonique pour mettre en scène des révolutions de couleur, susciter des conflits régionaux et même lancer directement des guerres sous prétexte de promouvoir la démocratie, la liberté et les droits de l'homme ». Abordant la question de l'hégémonie politique, le document dénonce les multiples ingérences états-uniennes sur l'ensemble de la planète. Je cite « Au nom de la promotion de la démocratie, les Etats-Unis ont pratiqué une doctrine néo-mondraux en Amérique latine, déclenché des révolutions de couleur en Eurasie et orchestré le printemps arabe, en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord, apportant chaos et désastre dans de nombreux pays ». Les faits mis en avant pour illustrer cette hégémonie politique sont le blocus contre Cuba depuis 61 ans, le coup d'Etat contre Allende, la dite révolution des roses en Géorgie, la pseudo-révolution orange en Ukraine, la soi-disant révolution des tulipes au Kyrgyzstan, les tentatives de putsch au Venezuela, etc. Le document dénonce également le non-respect des règles internationales. Je cite « Les Etats-Unis appliquent un double standard aux règles internationales. Plaçant leur intérêt personnel au premier plan, les Etats-Unis se sont éloignés des traités et des organisations internationales et ont placé leur législation nationale au-dessus du droit international ». Évoquant l'hégémonie militaire, le document programme du ministère des Affaires étrangères chinois rappelle le nombre impressionnant de guerres menées par Washington. Je cite « Après la seconde guerre mondiale, les guerres provoquées ou déclenchées par les Etats-Unis comprenaient la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, la guerre du Kosovo, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, la guerre de Libye et la guerre de Syrie, abusant de son hégémonie militaire pour ouvrir la voie à des objectifs expansionnistes ». Le document programme poursuit en rappelant quelques données sur le budget militaire étatsunien. Je cite « Ces dernières années, le budget militaire annuel moyen des Etats-Unis a dépassé les 700 milliards de dollars américains, soit 40% du total mondial, soit plus que les 15 pays qui le soutiennent réunis. Les Etats-Unis comptent environ 800 bases militaires à l'étranger, avec 173 000 soldats déployés dans 159 pays ». Ce pensant sur le volet de l'hégémonie économique, le document programme qualifie de « servage » le fait que le dollar soit la monnaie internationale. Je cite « Les Etats-Unis exploitent la richesse mondiale à l'aide du servage. Il en coûte seulement environ 17 cents pour produire un billet de 100 dollars, mais d'autres pays ont dû débourser 100 dollars de biens réels pour en obtenir un ». Il a été souligné il y a plus d'un demi-siècle que les Etats-Unis jouissait du privilège et de déficit exorbitant sans larmes créés par leurs dollars et utilisait le billet de papier sans valeur pour piller les ressources et les usines d'autres nations ». Le second outil de l'hégémonie économique dénoncé par ce document programme est, je cite, « la mainmise sur les organisations économiques et financières internationales qui permet aux Etats-Unis d'imposer des conditions supplémentaires à leur aide aux autres pays. Ces conditions imposent une libéralisation financière et l'ouverture de leurs marchés sans protection ». L'hégémonie technologique est pour sa part dénoncée en critiquant la politique de monopolisation de la propriété intellectuelle, la politique de sanctions visant à empêcher l'accès à la haute technologie et la politique de cybersurveillance mondiale. Enfin, l'hégémonie culturelle met l'accent sur l'importance idéologique des politiques médiatiques états-uniennes concernant tant les médias classiques que les réseaux sociaux. Je cite « les médias occidentaux, dominés par les Etats-Unis, jouent un rôle particulièrement important dans la formation de l'opinion publique mondiale en faveur de l'ingérence des Etats-Unis dans les affaires intérieures d'autres pays ». La taille de notre chronique ne permet pas de restituer l'ensemble des argumentaires de ce document programme qui annonce de fait les grands axes de la politique étrangère chinoise de ces prochaines années. Nous conseillons à nos auditeurs d'en lire l'intégralité en utilisant le lien fourni en accompagnement de cette chronique. Très rapidement, en effet, l'analyse du document programme s'est transformée en initiative concrète. La première fut la proposition, dès le lendemain de la publication du document programme, d'un plan pour la sécurité globale mondiale. Ayant pour objectif, je cite, « le plan vise à éliminer les causes profondes des conflits internationaux, à améliorer la gouvernance de la sécurité mondiale, à encourager les efforts internationaux conjoints pour apporter plus de stabilité et de certitude à une époque instable et échangeante et à promouvoir une paix et un développement durable dans le monde ». Ce second document programmatique prend comme critère le respect des souverainetés nationales, l'égalité entre tous les États, quelle que soit leur taille et puissance, le respect des principes de la Charte des Nations Unies, le refus de l'hégémonisme, le principe de la sécurité indivisible posant que la sécurité d'un pays ne peut pas se réaliser au détriment de celle d'autres pays, le lien indissociable entre sécurité et développement, la résolution pacifique des conflits, le refus des sanctions unilatérales. A partir de ces principes, le document annonce des initiatives chinoises visant à, je cite, « formuler un nouvel agenda pour la paix, améliorer la prévention des conflits, donner un rôle plus important à l'ONU, prohibir l'utilisation de l'arme nucléaire, des armes biologiques et chimiques, résoudre par la négociation les conflits et guerres en cours ». La taille de notre chronique ne permet pas de restituer l'ensemble des propositions chinoises qui abordent successivement la question palestinienne, la question ukrainienne, la question des déstabilisations multiples en Afrique, etc. Il fallait s'étendre un peu sur ces deux documents-programmes qui expliquent les initiatives chinoises de ces dernières semaines. La première initiative fut la proposition datée du 24 février 2023 d'un plan de paix pour sortir de la crise ukrainienne. Ce plan en 12 points évoque successivement le respect de la souveraineté de tous les pays, l'abandon de la mentalité de la guerre froide et de sa politique des blocs, la cessation immédiate des hostilités et la reprise des pourparlers de paix, la résolution de la crise humanitaire en respectant les principes de neutralité et d'impartialité, la protection des civils et prisonniers de guerre, la sécurité des installations nucléaires, l'arrêt de toutes les sanctions internationales, la promotion de la reconstruction post-conflit. De manière significative, les premières réactions au plan de paix chinois furent états-uniennes. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale états-unien, John Kirby, déclarait ainsi le 19 mars à la chaîne Fox que, je cite, « tout appel à un cessez-le-feu serait inacceptable car cela reviendrait à ratifier la conquête russe à ce jour ». Cette prise de position états-unienne intervient avant même que le gouvernement ukrainien n'ait réagi. La seconde initiative chinoise est sa médiation dans le conflit entre l'Iran et l'Arabie saoudite, avec comme résultat le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Signé le 10 mars à Pékin, cet accord explique le communiqué conjoint de Téhéran et de Riyad, je cite, « marque le désir partagé de résoudre les désaccords entre eux par le dialogue et la diplomatie ». Cet accord est de fait une remise en cause de toute la stratégie états-unienne dans la région. Il crée une base nouvelle pour la résolution de la guerre au Yémen, mais un frein puissant à la normalisation des relations des pays arabes avec Israël que déploie Washington, affaiblit fortement la politique états-unienne d'encerclement et d'isolement de l'Iran. Résumant les enjeux de cet accord, le bloc géostratégique états-unien Moon of Alabama, explique, je cite, « les gagnants sont premièrement l'Iran, qui sera désormais encore plus en mesure de franchir le mur des sanctions que les États-Unis ont érigées autour de lui, deuxièmement l'Arabie saoudite, qui sera probablement en mesure de mettre fin à sa guerre désastreuse et coûteuse contre le Yémen, troisièmement la Chine, pour avoir surpassé le département d'État américain, quatrièmement l'Irak, la Syrie, le Yémen, car ils deviendront plus pacifiques au fur et à mesure que les deux puissances moyennes influençant les politiques sur leur terre mettront fin à leur rivalité. Les perdons sont premièrement Israël, parce que les chances de ses tentatives d'entraîner les États-Unis dans une guerre avec l'Iran sont maintenant réduites, sa coalition espérée avec les Séoudiens ne verra pas le jour. Deuxièmement, les États-Unis, pour avoir été dominés sur leur terrain d'origine traditionnelle, le Moyen-Orient. Troisièmement, les Émirats, pour avoir perdu au moins une partie du commerce de contournement des sanctions avec l'Iran au profit de l'Arabie Saoudite. Fin de citation. L'enjeu de l'accord est d'autant plus important qu'il n'est pas isolé. Dans la même période, le 19 mars, le président syrien Al-Assad fait une visite officielle aux Émirats Arabes Unis. A cette occasion, le conseiller diplomatique du président émirati, Anwar Gargache, précise, je cite, « La position des Émirats Arabes Unis est claire quant à la nécessité pour la Syrie de retrouver sa place dans le monde arabe et de retrouver sa légitimité dans la région. » Fin de citation. Dans la même période également, l'Iran et l'Irak ont signé le 20 mars un accord de coopération et de sécurité. A cette occasion, les deux partis contractants soulignent, je cite, « Il est de la plus haute importance de mettre un terme immédiat aux actions perverses des groupes armés anti-iraniens et des mercenaires, ainsi qu'aux menaces militaires et de renseignements des forces américaines basées en Irak. » Fin de citation. L'ensemble de ces faits s'ajoutent à d'autres sur le plan économique cette fois, que nous avons abordé dans nos chroniques précédentes. Ainsi en est-il des accords avec plusieurs pays de la région pour développer des échanges commerciaux avec une autre monnaie que le dollar. Il souligne l'impossibilité pour les Etats-Unis de considérer le Moyen-Orient comme une de leurs arrières-cours. C'est cet hégémonisme étatsunien dans la région qui a conduit à l'invasion de l'Irak, à ses centaines de milliers de morts et à des décennies de chaos. C'est ce même hégémonisme qui a conduit à la guerre en Syrie et au maintien illégal de troupes étrangères sur le territoire d'une nation souveraine. C'est ce même hégémonisme qui a encouragé Israël à des assassinats quotidiens de Palestiniens et à des agressions contre l'Iran et la Syrie. Indépendamment de la nature des gouvernements de la région, ces mutations régionales sont une excellente nouvelle pour les peuples de la région. Surtout, ils révèlent le refus grandissant de l'hégémonie occidentale et les progrès du multilatéralisme sur le plan de la politique internationale. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501